... Pour évoquer les écrivains américains du nord du pays, on parle couramment d'une école du Montana, du nom de cet état des montagnes rocheuses d'où proviennent effectivement un certain nombre de romanciers contemporains. Le plus célèbre d'entre eux étant Jim Harrison. Mais ce Larry Watson vaut bien que l'on revienne sur son livre « Montana 1948 » qui reparaît dans la collection de poche 10-18. C'est un récit à la première personne. Celui qui tient la plume est un adolescent en 1948. Son père est le shérif du comté dans une petite bourgade de l'Amérique rurale, non loin de la frontière canadienne. A la maison, pour aider aux travaux domestiques, il y a Marie, une indienne de 20 ans dont la sensualité manifeste n'est pas sans impressionner le jeune garçon. Et voici qu'un jour elle tombe malade, elle doit garder la chambre. L'oncle du jeune garçon, le frère du shérif donc, est médecin. C'est un homme chaleureux et séduisant. On le fait venir et, ô surprise, Marie refuse obstinément de se laisser ausculter par lui. Larry Watson d'introduire assez subtilement comme « L'ombre d'un doute » pour reprendre le titre d'un grand film d'Hitchcock auquel ce roman fait parfois penser. Refus aux conséquences dramatiques puisque Marie finira par perdre la vie, marquant le début d'une plongée douloureuse, remarquablement tenue dans le secret de nos consciences. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada